Ce choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. Cette déclaration du premier ministre n'a pas tardé de faire réagir des syndicats au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Déçu de la réaction de M. Legault. On ne prendra pas sur nous ce chantage-là. Le syndicat de l'enseignement de la Jonquière a senti qu'on a voulu cibler les enseignants pour expliquer qu'il manquerait d'argent dans les coffres de l'État. On a pris ça comme un peu un blâme. Donc c'est ce qu'on déplore, là. On n'avait pas à être blâmés. Les enseignants estiment que l'éducation a été réduite à des chiffres et des dépenses. C'est comme si l'éducation était les conventions collectives, alors que c'est pas ça. L'éducation, c'est tout. La qualité de l'air dans les écoles, la vétucité des écoles. Le syndicat aurait voulu sentir que François Legault est derrière le personnel scolaire et qu'il est prêt à continuer d'améliorer les choses. Il a entendu notre cri du coeur puis qu'il est prêt aussi à continuer de travailler avec nous. Parce qu'on l'a dit, cette négociation-là ne règle pas tout. Il y a encore des problèmes, il y a encore des défis à relever. Les propos de François Legault ont aussi ajouté de l'huile sur le feu chez les infirmières, elles qui sont toujours en négociation. À entendre ce qui s'est dit en fin de semaine, on est loin d'un règlement. On va être patient, on va faire ce qu'on va faire. La fédération, qui représente quelques 3000 professionnels en soins au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pense que la CAQ fait fausse route dans son raisonnement. On ne doit pas mettre les conséquences financières sur le dos des salariés de l'État, mais bel et bien, il y a des choix politiques qui ont été faits. Les infirmières n'accepteront pas de conclure une entente arabée avec François Legault, préviennent-elles. Quand ils parlent d'investissement, que ce soit en construction, dans les infrastructures ou quand ils parlent de projets comme notre vôtre, ils ne parlent pas de conséquences financières, mais ils parlent d'investissement. Ce qu'on s'attend du gouvernement de la CAQ, c'est qu'ils investissent en santé dans ses propres employés pour améliorer les conditions de soins. Ce climat tendu donne le ton aux négociations qui doivent se poursuivre ces prochaines semaines. Elles risquent d'être ardues. Les membres du Front commun doivent toujours se prononcer sur des ententes de principe qui sont intervenues. Ce vote doit se conclure demain. David-Alexandre-Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada